Entre nous, donc, la législation de l'emploi, la législation de l'emploi, c'est le point collectif. Alors, il existe des instances, des communes de régulation, des commissons, en fait, au sens de la justice pour laquelle on expose, en tout cas, en éducation transparente. On a difficulté nos points de travail. Et on s'y joue sur... En fait, c'est la mutualisation des expériences en retour des expériences. Peut-être organiser une meilleure appropriation conjointe des offres de service. Puisqu'il existe des intervenants et des intérêts multiples, ce secteur qui, en chacun, des offres de service, on a une défense d'autres ressources et que 200% de services soient complémentaires. Par contre, on ne connaît pas très bien l'expression des autres. Pas assez, en effet. Et comment est-ce qu'on peut organiser cette mutualisation qui est plus simple à niveau de l'activité, des expertises déployées par des administratifs plus plémiétaires ? Alors, on le fait par l'organisation de modules de formation et par aussi l'attraction d'un certain nombre d'outils, notamment des outils informatiques, d'autres qui présentaient ce pouvoir informatique. C'est-à-dire qui permettent de diffuser aussi l'enchevant nos idéaux, nos propositions. Parce qu'évidemment, à la taille des départements et des régions importantes qu'on connaît, on a un an très important d'acteurs à l'éducation, qu'on ne peut pas s'en unir et tout. C'était, par exemple, en l'état français, plus de sa vie, il y a bientôt une mille conseillers, conseillers qui vont emploi et où il ne peut pas... C'est-à-dire qu'il y a des acteurs. D'accord. Donc, vous dites qu'ils ont travaillé à la coordination des acteurs ? Ils ont travaillé à la coordination des acteurs et à l'appropriation consciente de nos offres de service. D'accord. Merci, madame. Vous l'avez dit. Voulez-vous nous dire que vous êtes en train de dire pour eux ? Oui, évidemment, je suis facile. Le PDDH de Moselle. Quand on parle de développer... Comment développer l'envoi, dès qu'il s'est stoppé, nous sommes nationales. Au niveau de l'éducation, on devient régional, on se rend compte, en tout cas, sur notre territoire, on se rend compte que la niveau localité, des étudiants, et notamment pour les entreprises. Et on s'est attachés, en gros, à notamment développer des outils de simplification du paysage pour les entreprises, parce qu'il y a énormément d'entreprises qui viennent promouvoir l'emploi des personnes d'entreprises en entreprise. et, en gros, il s'inclure qu'ils s'adressent. En quoi a consisté cette simplification ? Cette simplification, il y a une simplification qui transforme, c'est le premier pivot. Mais cette simplification, c'est déjà d'expliquer à une entreprise qui a effectivement un réseau de partenaires qui existe dans un territoire. de partenaires, que ce soit dans un partenaire, chacun a des compétences différentes et il intervient à des moments différents. Et donc, il va lui expliquer les partenaires qui vont pouvoir les aider à définir et à construire une politique en matière de recouvre, en pensant de travailleurs handicapés et qu'on maintient l'emploi. Il va lui expliquer qu'il y a des partenaires qui sont là pour les aider à recruter et sélectionner sur notamment le recouvre. Et il va lui expliquer aussi qu'il y a des partenaires qui peuvent les aider lorsqu'ils seront tous confrontés et qu'il y a des problématiques et de maintient l'emploi. Vous avez construit une cartographie, presque, des types de prestations avec une liste de prestataires et vous essayez de faire en sorte que chaque prestataires puisse intervenir là où il est le plus efficace. Exactement, oui. Et comment est-ce que vous avez fait cette cartographie ? Vous connaissiez ? Vous vous rencontrez de temps en temps ? Comment ça marchait ? On va voir cette part. Et donc, de fait, je travaille avec ce partenaire de l'entreprise. Ça a été un peu plus difficile dans l'action. Oui, Dans l'entreprise mentale. Ça a été resté dans ce point d'action. Il nous a aussi utilisé cet objectif-là, notamment, il est temps de passer aussi par les charges des missions des scoléristes consulaires, une physique, les entreprises, tout un outil, c'est destiné. On peut décharger les missions afin de pouvoir les entrer. D'accord. Et si vous pouvez bien dire Ce sont les clés de fou, c'est soit que vous avez déjà commencé à mettre en œuvre, soit qu'il vous manque pour aller plus loin et être encore plus coordinatrice. Allez-y, c'est quoi ? Ce serait d'avoir une visibilité au niveau du débitement et voir au niveau régional en matière de politique de loi et de formation. Donc de déterminer un véritable diagnostic et de mettre en œuvre des politiques de société en matière d'un rapport à une formation. D'accord. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un au micro ? Oui. Au niveau de l'anticipation, il est en soutien, il est en plus de minutes. Est-ce que nos partenaires de l'agence est en train de retrouver des solutions pour s'intégrer un peu plus en amont ? Sur le professionnel, le secteur de structuration pourrait être tellement rajout, justement. Parce que le contraire, parce qu'il est bon potentiel, c'est tout à l'amont, c'est mérite de part. Il n'y a pas de protection d'une personne handicapée dans toute la crise. Je dois savoir qu'on double le délai dans le monde. Je dois dire que c'est un handicap fort. Je dois dire qu'on a bien des téléphones. C'est ça, je dois dire que c'est un handicap fort. Je dois dire que c'est un handicap fort. Alors, c'est pour ça que j'en ai posé cette question pour 5 mètres, parce qu'on est dans plein d'années, je suis venu derrière. Et dans cette année, on s'endort qu'on a trouvé la grande chose à vendre. Alors, ce sont vraiment qu'un diagnostic conseil, mais on ne fait pas les diagnostic conseils. D'accord, vous dites, moi je trouve que c'est pas une question posée, c'est d'une propre liste en fait, c'est-à-dire qu'il s'agit de réfléchir à un moment avec l'ensemble des acteurs concernés entre les secteurs publics et je trouve que c'est quelqu'un qui prend encore un moyen de vie. Donc, Stéphane Guénaud, coordonnateur du PDDH Doudou, et j'espère un PDDH qui marche. En tout cas, je voulais juste prendre la parole pour témoigner d'un, on a parlé tout à l'heure, d'entourner de propositions, de travailler à ses chambres de GPC, de travailler à la coordination des acteurs. On est juste à témoigner d'un projet qui fonctionne plutôt qu'un mode projet, qui fonctionne bien en fonction de l'automne, dans le territoire de Belleforte, en haute faune. On a eu le cadre des pactes territoriaux, qui étaient promus il y a quelques années. Il y a des formes un peu diverses, en tout cas qui nous jouent, des formes plus ou moins internationales. Donc, dans notre région, on a développé la forme privée. En tout cas, nous sommes partis de retours d'entreprises, de grandes comptes, qui vont se convierter pour les informer et les s'inspirer sur l'emploi des travailleurs antitompés. Finalement, en offre, on disait, mais écoutez, vous êtes bien gentils, mais lorsqu'on dépose de l'hospital emploi qu'elle souhaite avoir un travailleur antitompé, précisément, vous n'êtes pas fichu, service public directoire, de nous proposer des candidats. Et c'est vrai que la 2FMTH, c'est 7% à peu près de 7% de l'ensemble de la 2FM. Et lorsqu'une entreprise ne met pas le critère TH sur une offre d'emploi, c'est rare qu'elle ait 15 candidats qui proviennent. Donc, lorsqu'on est frappé pour un 15e de la 2FM, ce n'est pas étonnant que si l'hospital emploi n'ait pas de candidats, travailleur antitompé qui compétence. Et c'est le processus de l'offre d'emploi que vous avez. Tout à fait. Donc là, ensuite, on s'est dit, comment on réagit à cela ? Et pour être très bref, on imaginait une autre méthode de travail, donc travailler dans la durée avec les entreprises, travailler sur les métiers sur lesquels elles savent qu'elles vont recruter. Et puis ensuite, on a passé un deal avec ces entreprises-là. On leur a demandé de s'engager sur un volume de recrutement. Et puis, en contrepartie, le service public de l'emploi, etc. Et ensuite, on mène un... ...